en ce lundi 19 du mois de septembre et nous sommes déjà puisque nous sommes le soir le cave d'alette du mois de et l'on a deux chioux ce soir l'un après l'autre très intéressant premier jour acheté par esther et licha pour la refouage lema de sa belle-sœur et vital et on commence tout de suite ce jour pour la refouage lema de tous les malades d'israël en leur souhaitant vraiment un prompt réétablissement on pensera aussi à la refouage lema de michel julia bat désiré qui a besoin de nos prières pour son opération que je trouve d'une bonne santé bien entendu ma chère et tendre maman et toute notre liste mais on commence tout de suite avec notre chiot nous allons parler de la naga selon le joueur akadosh dans la paracha de veatem nitsavim ayom kulchem vous êtes tous présents devant moi le fameux jugement divin un jugement qu'on prononce aussi facilement on a l'impression qu'on parle d'un espèce de jeu alors que les choses sont plus que sérieuses ce n'est pas le jugement d'un être humain qui porte plainte contre nous et on va devant le juge et puis à des témoins et puis à des accusations ou au maximum si on était au texas et qu'on aurait été condamné à mort on mériterait la chaise électrique ou le gaz ce qui aurait été d'une certaine façon plutôt doux la différence entre l'humain et le bédine d'en haut c'est que hachem dieu quand il le jugement n'est pas favorable et bien dieu tu es refait vivre dieu tu es refait vivre c'est pas comme l'explique rabbi ouhanan qui pleurait le jour de son départ il a dit mais je vais venir devant dieu et dieu il a la vie et la mort c'est pas comme les hommes quand ils tuent bah la seule chose que tu peux dire en rigolant à une personne c'est si tu meurs je te tue il est la vie je te la reprends et je te la redonne je te la redonne je te la reprends ce qui fait que le jugement d'en haut il fait peur mais de l'autre côté ça s'appelle yom tov joshana c'est yom tov on dit pas le halel parce que on va pas dire le halel c'est pas si on va vivre on va mourir c'est pas le jour on va louer mais de l'autre côté on rentre avec la confiance en dieu comme on l'a expliqué parce que on a fait un mois de tchouva de slichot on a demandé pardon on va laisser tomber les tchouillotes et on va faire tes chouva donc on rentre confiant deuxièmement dieu est roi il est notre père à vie nous mal qu'est nous donc vous savez quand on est jugé par un roi et qu'on est d'une certaine façon celui qu'il a porté sur les genoux quand on était petit et bien la relation entre père et fils même si on est un roi et que dieu bien entendu est objectif il reste sur sa position de roi mais là aussi papa et on sait que le père combien même il va juger son fils quand il aime son fils annilé d'audible et d'audible d'un amour aussi important que dieu nous aime vous savez qu'un père normal on parle d'un père humain normal bien entendu quand il voit son fils souffrir il souffre aussi il peut pas être bien si son fils est mal donc on est confiant donc ça s'appelle yom tov parce que malgré le din qui s'y retrouve et bien nous avons confiance en ce chauffard ce son qui va représenter l'âme du peuple d'israël monter vers le trône divin et adoucir la couleur la 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 le psaque din d'adoucir le jugement de dieu voilà et donc qu'est ce qui se passe pendant ce jugement intéressant de comprendre qu'est ce qui se passe pendant ce jugement les khachamim nous disent et bien c'est très simple kol baya olam kol bane baron donc l'ilzura kadosh ainsi de la comara tout ce qui a vécu depuis adam richon se présente devant le trône divin adam richon lui-même rava chet kain evel et puis tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on connaît pas tout le monde passe devant dieu pourquoi et bien comme vous le savez tous parce que nous allons être jugés comment juger une personne qui est moriade trois quatre cinq siècles on l'a déjà expliqué dans beaucoup de chivrims mais juste une parenthèse rapide tout simplement pour voir ce qu'il était sur terre ce qu'il a laissé ou ce qu'il n'a pas laissé quelle empreinte a tu laissé est ce que tu as laissé une empreinte dans ta descendance du service divin de chomer mitzvot de pratiquer la torah vikirat chamay ou est-ce que tu as été quelqu'un qui pour toi être juif c'est comme être goye donc se sentir à la limite un peu concerné par les seltois noachides et pas plus alors que nous disons c'est ainsi donc tu as laissé une descendance qui vit dans le rôle dans le profane et que tu ne t'en es pas soucié et que donc tes enfants ont suivi ton chemin et que tes arrières petits-enfants ont suivi ton chemin tu seras jugé à tous les recherchants en payant pour tes fautes et celles que tous ceux qui viendront après toi ont perpétué selon ton éducation ton enseignement ce qui fait que c'est à prendre au sérieux vous allez me dire mais c'est injuste bon lui il s'est trompé mais pourquoi sa descendance que chacun s'assume Dieu te dit non et je vais te dire pourquoi parce que si de l'autre côté tu as fait tes chouvas et tu as éduqué tes enfants de Talmud Torah et que tu as fait ce qu'il fallait faire leur apprendre Shmirat Shabbat l'amour du prochain donner Datsedaka prier en Minyan leur apprendre d'étudier la Torah tout ce que la Torah te demandait et bien sache que à ce Rosh Hashanah même si tu es mort il y a 3, 5, 10, 1000 siècles en arrière tu perpétues sur toi le salaire de ce que tu as laissé sur terre ça va dans les deux sens si tu as laissé du bien tu récupères le bien de tout ce qui viendra de toi de ce que tu as laissé si tu laisses du mal tu récupères ce même mal imaginons que la personne et bien a laissé du bien après 3, 4 générations malheureusement les Yitzhara pénètrent la famille et tous ces enseignements de ce Tzadik qui a laissé une famille et une descendance de la Torah boum, bada boum se casse sa figure au niveau spirituel et commence à s'assimiler il est évident que celui qui est décédé qui a laissé un chemin de Torah pour sa descendance et bien va être dégagé de ses responsabilités de ceux qui vont être jugés au présent donc on le fait descendre et il dit mais d'accord mais moi j'ai laissé un chemin de Torah moi j'aurais dit de faire Nétilat Yadaim de bien prononcer les brachot d'être Shomer Mitzvot Shomer Shabbat La Emouna maintenant je l'ai enseigné eux n'ont pas voulu écouter eux se sont déviés du bon chemin et bien Kadosh Baruch Hu lui dit très bien alors tu es quitte mais ton mérite s'arrête ici jusqu'à ce que ça reprenne comment ça peut reprendre ? et bien Rosh Hashanah comme le dit les Zohar Kadosh nous disons Tenu Oz Lelokim Zohar Kadosh nous rappelle ce qu'on dit dans Odo tous les matins dans la prière et qu'on rappellera aussi à Rosh Hashanah Tenu Oz Lelokim donner de la force à Dieu le Zohar Kadosh nous dit ça veut dire quoi donner de la force à Dieu ? il dit c'est très simple imaginez un homme qui doit être impressionnant il va faire les biceps c'est juste une image et on voit vraiment qu'il a des gros muscles et bien dit le Zohar Kadosh de façon imagée ces gros muscles si vous préférez et bien ce sont les mérites des mitzvot des Tzadikim les Tzadikim les vrais Tzadikim de cette génération les vrais Yereshamaim des gens aussi ordinaires ou compliqués qu'on pourrait rencontrer sur notre chemin ont tellement de sroux tellement peur de décevoir Hachem que leurs mitzvot sont purs et limpides comme de l'eau de roche et eux quand ils montent devant le ciel ils augmentent la puissance de Dieu avec des arguments où le satan lui-même a peur d'accuser les enfants d'Israël et ainsi donc plus il y aura de personnes qui feront des mitzvot sur terre et plus on donnera à Dieu la force de dire au digne à la rigueur à la justice de se taire vous vous rendez compte de quoi on parle ? la première fois que j'ai étudié ça dans ce Zohar ça m'a fait froid au dos pourquoi ? parce que nous quand on fait des mitzvot on dit Chazak ou Baruch on ne se rend pas compte mais en réalité nos mitzvot sont tellement importantes qu'elles donnent de la force à Dieu et ainsi donc cet arrière arrière grand-père qui avait dit à ses enfants attention il faut être chômé un mitzvot il ne faut pas parler de la Shonara et toutes les mitzvot de la Torah il les a inculquées il les a enseignées il a même donné l'exemple personnellement et voilà que voilà Serara il est venu il a foutu son balagan et on voit que ça dévie et bien ce même Tzadik là-haut qui grâce à tous les Rosh Hashanah qui sont passés et qui a acquis le mérite de ses propres enfants petits-enfants et arrière-petits-enfants lui il est devenu puissant au niveau des mitzvot car il est l'investigateur de toutes ces mitzvot il prend ce mérite avec lui et qu'est-ce qu'il peut faire le jour de Rosh Hashanah le jour du jugement Dieu lui dit bah t'as pas de mérite parce que ils ont arrêté de faire les mitzvot dans ta descendance et le Tzadik il dit très bien est-ce qu'on peut prendre de mes mitzvot et les mettre sur la balance du bon côté pour qu'il y en a un parmi eux qui refasse tes chouvins et par le mérite de celui qui est en haut alors que nous on ne voit rien à Nistarot la chème c'est-à-dire ce qui est caché n'est vu que par Dieu pas par nous cet aïeul va nous aider dans le ciel en 2022 dès la revue de guerre arrière arrière grand-père qui était tzadik en Tunisie au Maroc en Algérie ou ailleurs il va dire prends de mes mitzvot et je veux réveiller un petit peu ma descendance et d'un coup on ne comprend pas pourquoi d'un coup un matin un enfant se lève et fait tshuva et c'est grâce à Rosh Hashanah c'est pour ça qu'on est heureux à Rosh Hashanah parce qu'on peut enfin être aidé parce que Dieu va réunir tous ceux qui nous ont précédés dans la salle d'audience tout le monde est là et chacun vient voir ses investissements qu'est-ce qui se passe avec ma descendance en bas est-ce que j'ai pas une mitzvah qui pourrait l'aider est-ce que je peux pas soulager un petit peu sa situation est-ce que et est-ce que et est-ce que et est-ce que c'est ce que nous voyons à travers le jugement il existe bien entendu beaucoup d'autres façons d'alléger le dîn et ce que j'aimerais partager avec vous je vous conseille de noter un enseignement d'Avkor rapporté ici par le Yannouka plus qu'intéressant hormis le fait bien entendu d'aller au migvé car le fait d'aller au migvé va donner un renouveau à votre âme faire le pidyon nefesh que nous vous proposons pour 180 shekel pour payer la Torah justement ici même donc renouvellement de l'âme renouvellement du corps par le migvé comme explique parfaitement le Baal Shem Tov il y a un très beau minag qui dit comme ça que juste avant Rosh Hashanah il serait très important donc la veille de Rosh Hashanah de relire la attendez juste un instant voilà c'est ici vous voyez avec Contras Moad et Regel donc dans ce livre qu'on appelle Moad et Regel le Rabbi Yosef Mordof Mordoch qui dit comme ça donc il ramène plusieurs références ici avec Tav Yado chez le Rabbi David Shriro que juste avant que nous rentre la fête de Rosh Hashanah prenez le livre de la paracha donc le livre de Devarim de la paracha qu'on vient de lire la paracha de Kitavo et il faut commencer par depuis le début jusqu'à en fin de compte jusqu'à la fin du verset Yud Aleph 11 versets à lire de Sakhakol écoutez bien celui qui fait ça la veille de Rosh Hashanah de reprendre les 11 premiers versets de la paracha de Kitavo va totalement atténuer la rigueur contre lui le jour de Rosh Hashanah pour avoir une meilleure année c'est le Goula qui nous est rapporté ici référencé Baruch Hashem par aussi Rabbi Haïmi Paladine de ce que je vois en bas Bezrat Hashem et beaucoup d'autres références on parle de Gdolim et le Yanouka dans sa feuille distribuée ici même le rapporte en bas là où je montre il dit c'est très important de lire ce passage qu'on vient de dire un instant nous avons d'autres façons que les Chachamim nous disent comment faire les choses dans la Torah Vab de Rabbi Nachman de Breslev comme on a déjà fait le cours récemment extraordinaire Chir d'ailleurs de Rabbi Benou Nachman Ben Fega et bien celui qui sera capable d'appeler l'autre pour faire la paix surtout dans cette génération où on est rentré un petit peu dans je ne critique pas la génération Rabotai quand je dis ça ce n'est pas que je critique je dis simplement qu'on est vraiment dans l'extrême sensibilité aujourd'hui c'est très difficile de dialoguer avec les gens d'être franc de leur dire écoute même si on est diplomate c'est difficile de parler on se fait très vite juger très vite critiquer très vite la chonara c'est vraiment dommage franchement c'est dommage je vois de plus en plus que même dans le dialogue Stam entre les uns et les autres ah non je ne peux pas lui dire je ne peux pas lui parler à lui personne ne peut lui parler à lui un caractère peut-être un petit peu l'adoucir un petit peu plus humble je pense qu'elle se nous ferait tous du bien en tout cas il est évident que celui qui sera de cette trempe là de prendre le téléphone d'appeler l'autre de tout faire pour qu'il y ait le shalom avant Shoshana iskei l'edvarim harbe c'est ce que Dieu veut le plus qu'il y ait le shalom entre nous même si on n'est pas obligé de se fréquenter mais au moins on n'est pas obligé de se détester ou pire encore de se haïr Be'ezrat Hachem alors nous avons ici quelques passages intéressants je voudrais partager avec vous sur Be'ezrat Hachem l'idbarach le hamtakat à dinim le fait d'annul d'adoucir c'est le mot que je cherchais tout à l'heure à dire les dinim de Rosh Hashanah voilà il est évident que de donner de la tzedakah fera un excellent travail lire le tikkun avec la livre le daish et le bouddhavar le tikhun aïnanim tout le monde aïnané agouf et aïnané à nefesh et c'est juste à l'aide de tefillah au moment je t'arich l'écart ou perouche à tes vots de faire très attention de prier vraiment de tout son cœur à Rosh Hashanah celui qui prie de toute son âme à Rosh Hashanah écoutez bien ce qu'il nous rapporte ici celui qui va prier avec beaucoup d'intention à Rosh Hashanah fera par cette même occasion monter toutes les prières de l'année qui sont restées coincées à cause de ses fautes ou des anges accusateurs et la prière de Shacharit de Rosh Hashanah viendra faire monter toutes les prières que tu as faites pendant l'année à Shacharit c'est pour ça qu'on appelle le jour de l'ombre les filles de la émouna étant donné que Dieu juge toutes les générations il faut aussi monter toutes les prières donc tout ce que tu as demandé pendant cette année où tu n'en as pas encore vu les signes grâce à la prière de Rosh Hashanah tu peux les faire monter si vraiment cette fois tu pries avec un cœur pur et des intentions mamash importantes qui viennent du cœur tout simplement et il dit c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah on a un tikkun c'est de purifier le plus possible notre pensée car étant donné que tout ce qui va avoir à Rosh Hashanah aura d'influence sur toute l'année le fait d'avoir un esprit reposé paisible kadosh pendant Rosh Hashanah pas parler de Ch'touyot et bien tu vas te donner une force incroyable écrive Nomekoubalim dans le livre Mère Israël c'est marqué là-bas d'avoir une pensée pure toute l'année donc je vous conseille vivement de chanter combien vous aimez Hachem à Rosh Hashanah des chants d'amour pour Hachem à Rosh Hashanah et surtout des chants qui relient la royauté à Dieu dans ce monde donc n'oubliez pas de toute votre âme et de tous vos moyens qu'est-ce qu'on peut encore lire ici Ketan Niske Badin encore trois enseignements pour ce chiou comment pourrions-nous passer ce jour du jugement si dur où notre avenir va totalement dépendre et bien nos sages nous disent deviens tout simplement meilleur au moins sur une seule mida que l'an dernier tu étais nerveux sois moins nerveux tu étais impatient sois plus patient tu parlais fort commence à parler doucement tu parlais mal commence à bien parler prends la mitzvah sur toi ensuite tout simplement de prendre sur toi d'étudier un peu plus la Torah ou de lire plus de livres des biographies il faut arrêter il dit ce qui est très dangereux dans le din c'est quand tu es détaché de la généralité de ton peuple donc la mitzvah te sauvera de tout car l'union fait la force et il dit ici à l'aider prie pour ton peuple ce jour là prie pour que tout le monde ait une bonne année prie pour que tout le monde puisse mieux servir Hachem pense à ton peuple et arrête de penser qu'à toi verra en cela le fait que tu t'inquiètes pour son peuple que Bézrat Hachem tu veux que le peuple d'Israël aille bien que chacun ait plus de bonnes choses et ainsi de suite bien sûr très important de participer pour celui qui peut à la Parnassa à Rosh Hashanah Bézrat Hachem pour des mosdotes qui enseignent la Torah vous pouvez aussi participer chez nous ceux qui veulent vous appeler au 054 522-28-86 pour ceux qui veulent et pendant l'ouverture de la Parnassa on pensera en même temps à vous et citeront vos noms Bézrat Hachem pour que vous ayez aussi une très 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 bonne Parnassa pour ceux qui sont tout simplement intéressés voilà bien entendu il n'y a pas mieux que la Teshuvah le chantant de l'air du Melech Hamashher Shiavobimera Biamenou Amen et vous avez tout de suite un deuxième shiour qui n'est pas moins intéressant en vous souhaitant un din Mamash Raffia Béotère très doux et surtout Shnad Géoula vous savez nous sommes dans des temps très bizarres je ne sais pas où ça va Joe Biden a annoncé juste hier que si la Chine attaquait ou rentrerait à Taïwan ils auraient affaire à l'armée américaine blablabla ou pas ce que par contre on peut constater sur l'échiquier du monde entre l'Iran la Syrie le Hezbollah qui se chauffe contre nous les plans matière vélique de ce qui se passe sur la bande de Gaza et ce qui se passe entre la Russie l'Ukraine dans le monde on voit que sur l'échiquier du monde tout est placé de telle façon à ce que du jour au lendemain ça peut rester tel quel s'arrêter mais ça peut aussi démarrer et dans notre génération si ça démarre ce ne sera pas des coups de cap et d'épée mieux vaut vraiment tous nous préparer à un grand jour de lumière un jour de paix et d'amour parce que si ça démarre demain et bien la Torah nous dit pour être sauvés de ce qui se passera fait du bien autour de toi une grande teshuvah et n'oubliez jamais que Israël sera toujours le meilleur endroit où il faudra être à ce moment là que Dieu vous protège et à tout de suite pour un prochain shiour partagez ce shiour il y a plein d'enseignements que je n'ai pas dit avant qui pourraient être peut-être un plus pour d'autres personnes qui ne sont pas au courant de ce shiour donc partagez avec un petit plus comme tout le monde le fait je vais vous mettre un plus en tout cas c'est bien les plus parce que ça veut dire que les autres si c'est plus c'est qu'on regarde et mon but vraiment c'est pas d'avoir plus d'adeptes si on n'est pas une sec je ne suis pas un gourou donnez-moi aussi du mérite de divulguer la Torah c'est tout ce que je demande tous mes rendez-vous sont gratuits j'ai jamais demandé d'argent à qui que ce soit et quand on blesse de l'argent Dieu m'en est témoin ça rentre dans les caisses ça rentre dans les caisses tous mes rendez-vous de Shlom Bayt tout ce que je fais ici c'est pour la Torah et mes shiourim que je fais c'est pour la Torah et quand vous payez 120 euros de shiour il n'y a pas un shekel qui rentre dans mes poches c'est tout pour la Torah c'est 100% et un jour très intéressant l'honneur des femmes qui m'a été demandé et qui me tient à coeur à tout de suite et qui me tient à coeur